En chapillerie pure, à cette époque-là. D'accord. Donc depuis 1955. Voilà. Donc vos activités ont bien évolué. Alors les activités ont évolué en accessoires uniquement. Donc Lucimone, c'est le nom de votre enseigne. Voilà. Ce nom, vous l'avez depuis quand, Lucimone ? Depuis 1955, c'était le nom de ma mère. D'accord. C'est mes parents qui ont créé ce magasin. Ah oui. Voilà. Donc à cette époque, le boulevard de Strasbourg, comment était-il ? Il commençait à être très animé à cette époque-là. C'était vraiment... Il y avait déjà toutes ces boutiques-là ? Tout. C'était que des boutiques de vêtements, de tout. On avait tout, tout, tout. Qu'un chaleurier, marchand de vitro-ménager. Bonjour. D'accord. Donc, et vous avez vu la transformation en quelque sorte du boulevard de Strasbourg ? Parce que moi, je suis là depuis 68. D'accord. Tout d'accord. Donc là, toutes sortes de chapeaux, de sacs également. Donc, hélas, le temps ne s'y prête pas. Au revoir. Oui, d'accord. Donc, vous avez des clients qui viennent d'un peu partout ? De partout, même de Paris, des abords de Paris, de partout. Parce que j'aime un petit site internet, pas développé pour vendre, mais pour regarder. Pour présenter. Et donc... Pouvez-vous nous dire le nom de ce site internet ? C'est comme ça. Non ? D'accord. Donc, il y a également des... toutes sortes de... D'accessoires. D'accessoires. Et des bijoux également. Des bijoux fantaisies, oui, des foulards, des ceintures, des parabris. Tout l'accessoire pour la femme et puis un peu pour l'homme quand même. D'accord. Un peu pour l'homme quand même, c'est... J'ai chopé le chapeau pour les enfants. Les chapeaux ? Et ça part encore, si je puis dire, ces chapeaux ? Parce que c'est... Bon, dans les années... Oui, oui, c'est temps. 40, 50, les hommes avaient assisté à porter un chapeau. Même jusqu'en 68, ça a été très très fort. Mais après... 68 ? Ah, il y a eu... La mode a changé. La mode a changé, le gym, tout, c'était décontracté. Mais là, maintenant, ils portent surtout quand il fait froid. Les messieurs qui n'ont plus de cheveux, puis ils en croient. Et la femme, bon, c'est pour l'élégance, mais c'est surtout parce qu'il fait froid, maintenant, il y a du vent dans nos régions et on a besoin de se couvrir la tête, surtout l'hiver. J'ai remarqué que Paris, surtout dans Paris même, les dames portaient encore pas mal le chapeau. Oui, bien sûr, c'est moi, c'est mon activité, moi, c'est pas le chapeau, de toute façon. Donc, est-ce que vous avez un petit mot à dire par rapport à... En plus, pour nos lecteurs, par rapport à vos activités ? Les gens viennent chez nous parce qu'on a l'accueillant. Donc, vous souhaitez obtenir un chapeau, vous avez besoin de bijoux fantaisie ou d'accessoires d'hiver, vous pouvez venir chez Lucie Mode au boulevard de Strasbourg. Donc, c'est ouvert du dimanche matin, du mardi au dimanche matin. Du mardi au dimanche matin. Voilà, il y a des marchés, il y a trois marchés sur le boulevard de Strasbourg. Écoutez, merci pour votre accueil.